ok les gars j'ai participé à une expérience sur le darknet et cette expérience elle commence ce soir faut vraiment qu'on se dépêche j'ai reçu un message qui m'a dit que j'allais être contacté sur ce numéro de téléphone mais c'est pas mon numéro de téléphone alors j'ai fait des recherches et en fait ce numéro renvoie à la dernière cabine téléphonique de france qui est juste ici et à partir de là normalement on devrait recevoir un appel je n'ai aucune autre info donc je sais pas où ils veulent en venir mais ça commence déjà dans un mood assez badant c'est le jeu de la boîte pourquoi nous faire venir un endroit comme ça c'est la dernière cabine téléphonique de france mec je pense pas vu la vitesse où on est parti frérot impossible qu'on ait manqué l'appel je suis persuadé que ce téléphone va finir par sonner ouais apparemment il sonne souvent bah vu que c'est la dernière cabine téléphonique de france les gens s'amusent à appeler cette cabine du coup tu gagnes quoi un chien ouais j'en sais rien faire tu remportes toujours quelque chose si tu vas jusqu'au bout mais aller jusqu'au bout des jeux du dark net c'est souvent très très risqué je sais pas du tout ce que je peux gagner mais j'espère que ce sera un truc cool et de la thune j'en sais rien ou un cerceau du coup j'ai installé une caméra dans la cabine comme ça tous les appels seront enregistrés et vous pourrez bien les entendre en full hd ok premier appel sur la cabine allo allo tu t'appelles comment mathéo je voulais juste t'appeler ouais ouais non mais n'hésite pas à t'abonner mettre un petit pouce sur la vidéo mec et tu seras probablement dedans ok c'était pas du tout le dark net je pense que vous avez capté en fait je pense que c'est juste des jeunes qui sont tapés un délire d'appeler sur la cabine téléphonique de france d'ailleurs les gars comme je lui ai dit n'hésitez pas à mettre un like sur cette vidéo et si vous voulez encore plus nous soutenir les gars on vient de développer maintenant les abonnés de platine on vous postera la vidéo un petit peu plus tôt genre elle sortira le samedi par exemple au lieu du dimanche et vous pourrez la voir en avant première n'hésitez pas à devenir membre si vous avez envie ça nous soutient et ça permet de soutenir la chaîne aussi et puis on répondra à tous vos commentaires on se dit qu'on attend jusqu'à quelle heure frérot c'est le dark net c'est un jeu auquel tu as participé on peut attendre très très tard souvent ils aiment bien nous faire un petit peu mijoter tu vois ce que je veux dire potentiellement ils savent déjà qu'on est là le numéro il est ultra badant le numéro de la cabine t'as capté genre c'est vraiment les vieux numéros à l'ancienne tu vois en fait c'est aussi bien un truc du dark net d'appeler justement sur une cabine téléphonique pour pas se faire cramer et ils prennent beaucoup de précautions j'ai l'impression en tout cas c'est pas que ce soit traçable ouais c'est ça bon là ça fait environ cinq dix minutes que le téléphone n'a pas sonné allo bonjour olivier bienvenue dans le jeu pour la première étape voici votre code what the fuck j'ai rien compris il y avait une voix frère on a l'enregistrement on va dans la caisse et on analyse le truc ok alors le message écoute bien cette voix flippante frère pour moi c'est du charabé mec il y a un code il y a un code dedans c'est sûr c'est sûr et certain on sait déjà que c'est le dark net parce que cette appelle là comparé aux autres c'est pas les mêmes tu vois est-ce qu'il n'y a pas un truc où faut le mettre en accéléré j'essaye de couper un petit peu les basses et de mettre en accéléré c'est encore pire frère il ya des fois où il ya des groupes de musiques je sais pas si vous vous l'avez qui enregistre des musiques dans un charabia et quand tu les passes à l'envers tu as un message c'est exactement ce que le dark net qui ferait c'est exactement le genre de tricks que le dark net qui ferait pas si tu peux mettre à l'envers ouais ok vas-y remets le j'ai déjà j'ai déjà beaucoup mieux compris j'ai l'impression que c'est quelque chose ok je te donne un indice pour qu'on soit sur la même longueur d'onde tu t'entends pas t'entends pas le nom d'une fleur tu l'as oui hortensia écuries des hortensia ok ok là je vais regarder autour s'il n'y a pas frère à 15 minutes de route il ya une écurie qui s'appelle l'écurie des hortensiaires ok on est bien à l'écurie des hortensiaires normalement c'est ici frère je sais pas du tout à part le message badan enfin l'appel téléphonique j'ai aucune info en tout cas l'endroit il est super glauque c'est pas l'animal qui m'inspire le plus confiance surtout dans ce genre d'ambiance ok aucun doute c'est bien une écureuil lumière automatique un classique je sais pas du tout ce qu'on cherche mec normalement c'est ça on doit trouver une boîte non ça c'est pas la boîte qu'on cherche je pense j'aime pas cette ambiance frère si tu vois le moindre truc tu me dis ok je cherche en fait c'est juste horrible de ne pas savoir ce qu'on cherche pour ne pas savoir ce qu'on cherche gros c'est une boîte peut-être c'est quoi ce délire c'est une vieille dame gros attends vas-y doucement c'est quoi ce délire mec c'est une vieille en fauteuil pourquoi elle bouge pas gros frère c'est quoi ce délire attends mais c'est quoi ce délire quoi je sais pas je sais pas bonsoir bonsoir attends il se passe quoi alors bonsoir Wilo what a ça c'est quoi ? Come can you do you kill the light the light that is how party C'est quoi ce bordel ? Je crois qu'elle s'est cassée. Ok, elle est plus là. Elle est juste ici à elle, mec. Je sais pas où elle est. Il faut qu'on aille chercher, mec. Il peut pas y avoir juste ça, c'est pas possible. Il faut que c'est caché quelque part. Il y a son fauteuil qui squatte là-bas. A partir de là, la vieille dame peut être cachée n'importe où. Ok, j'ai peur de pas la voir arriver. Là, je commence à devenir vraiment parano. En même temps, il y a une vieille en tenue d'hôpital qui vient de courir dessus. Donc, c'est un peu légitime. C'est un peu normal. C'est définitivement le pire jeu du Dark Knight auquel on a participé, frère. Il passe ton défaut, mec. Ouais, ouais, ouais. Ça a marché ou pas ? Ouais, ça a marché. Il y a un truc sur son fauteuil. Il y a un papier sur son fauteuil. On connaît le Dark Knight, on sait de quoi ils sont capables. Si ça s'ouvre le fauteuil, il est piégé ou j'en sais rien. Je vais être trop loin. Attends, j'ai rien de fragile dans mon sac. Il s'est absolument rien passé, mec. Ok. C'est coordonné GPS. Ok. Merde. Mon fan, il est dans le sac que je viens de balancer. Non, je rigole. C'est dans la forêt. On peut pas y aller en bagnale. Il faut qu'on y ait à pied. C'est à 30 minutes de route. Par contre, j'ai balancé mon sac. Il est en train de fuir. Je sais pas si t'arrives à voir. Ah oui. Ouais. Ça fait chier. Ça fait chier. Deux vieilles dames. Non. Elle est en pleine forêt. J'ai le cul trempé. Vraiment, merde. Ouais. Il nous balade, frère. Entre, par exemple, l'écurie et là, le spot des cordones GPS où on va. On est suivi. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui contrôle ? Est-ce que... Tu vois ce que je veux dire ? À force de faire ces jeux-là, c'est sûr que dans une vidéo, un jour, on sera séparés tous les deux. On capte et qu'on joue régulièrement tous les deux. C'est ce que je me dis. Ils vont essayer de nous séparer. Est-ce qu'on trouverait pas un nom de code pour si t'as un appel, toi, et quelqu'un se fait passer pour moi ? On trouve un mot et on sait que c'est bien l'autre. Tu vois ce que je veux dire ? T'as grave raison, mec. C'est vraiment une bonne idée tout ce que tu me dis là. Les gars, trouvez ce mot en commentaire et le plus liké, ce sera notre code. Vas-y, on continue. Ok. Normalement, on devrait pas être loin. Daniel, il m'avait parlé au téléphone, il m'avait parlé d'une boîte. Tu vois ce que je veux dire ? Ouais, il t'as dit de pas l'ouvrir. Il avait dit, n'ouvre pas la boîte. Pour l'instant, dans tout le périple qu'on a fait, on n'a pas eu de boîte. J'espère juste que ça va pas encore être quelqu'un qui nous attend, parce que ça, c'est vraiment le plus badant. Prends soin de toi, j'aurais pas dû faire ça. Normalement, c'est par là encore. Combien de temps encore ? Il y a écrit 500 mètres environ. Est-ce que tu as aussi le nombre de mètres qu'on doit monter ? Ouais, je peux dire ça. 15 672. Quand on est dans des forêts de nuit, tout devient en fait hyper badant. Tu vois ? Tout devient un danger. Ouais, après, ça peut être quand même dangereux. En dehors du darknet et des trucs qu'on imagine, serial killer, je sais pas quoi, tu vois ? Si là, il y a un troupeau de biches qui arrivent là-de-là, qui passent au-dessus des arbres... J'ai vraiment l'impression d'entendre des bruits. Je pense que plus on se retourne, plus on bad. Oui. Mec. Frère. Il y a une boîte, il y a une boîte. Il y a une boîte. Il y a une boîte. Peut-être quelqu'un autour encore. On est sur le spot, c'est ça ? Ok. La grand-mère ? C'était une feinte de malade. On s'est approchés, elle a pété un plomb. Est-ce que la boîte... Gros, là, il faut vraiment vérifier s'il n'y a pas des pièges ou des trucs autour. Fais vraiment gaffe à où tu marches, gros. Fais vraiment gaffe, fais vraiment gaffe. Ok, on reste à distance pour l'instant. On s'approche pas. Ouais, ouais, t'inquiète, t'inquiète, t'inquiète. Ça me fait bader de malade, frère. Là, je suis à deux doigts de faire demi-tour, en fait. Pas faire demi-tour à ce moment-là. Frère. On a la boîte qui est devant nous. Et puis les gens, ils ont envie qu'on aille jusqu'au bout, je pense. Ouais, on peut pas aller le savoir. Pour ceux qui ont vu la vidéo et pour les autres, j'explique le contexte. Mais un membre de ma famille m'a dit de ne surtout pas ouvrir la boîte. Parce qu'il a joué à ce jeu, mais il y a très longtemps. Je sais pas quoi faire. On avance, mais très doucement, ok ? Fais gaffe que tu marches. Ouais, ouais, je sais, je sais. Tout devient suspect, frère. Tout devient suspect. Ce caillou, il est pas posé là de façon trop chelou. Genre, regarde, il est tout lisse. Attends, attends. Ah, on dirait un truc de reine du... Ouais, c'est dans ce qu'il y a encore ça. Je te flippe de ouf. C'est un caillou, c'est juste un caillou. Y a rien en tout ? Ouais, y a rien, y a rien. Ok. Y a un truc sur la boîte. Y a carrément un truc qui est sur la boîte, je sais pas ce que c'est. Ok, reste là où t'es, reste là où t'es. C'est moi qui t'ai remarqué dans ce truc, frère, j'ai pas envie de... Y a eu un bip. Y a eu un bip. Y a eu un bip sur la boîte. Y a eu un bip. T'as entendu ? Ouais. C'était quoi ? Je sais pas, mec, t'as vu ? T'as rien vu comme ça ? Non, 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 j'ai rien capté, y a eu juste le bruit. C'est un chrono. Y a un chrono sur la boîte. C'est un chronomètre. What the fuck ? C'est pas un chronomètre, mec, c'est un décompte. C'est un timer. Il se passe quoi au bout de 9 minutes et 30 secondes ? Mais je sais pas, il se passe quoi au bout du chronomètre ? J'en sais rien, mec, tu me demandes à moi, mais j'en occupe. Frère, attends, 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 on fait quoi ? Il faut l'ouvrir ? On a 10 minutes pour l'ouvrir ? Attends, mais c'est quoi ? Mais c'est une boîte ? Oui, c'est une boîte ! Attends, y a peut-être des fils, elle est peut-être reliée à quelque chose, j'en sais rien. Non, je vois rien. Qu'est-ce qu'il faut faire ? Qu'est-ce qu'il faut faire ? Ça explose au bout de 10 minutes ? Non, non, attends, tu vas bien me dire que c'est une bombe, ça. Comment ça se fait qu'il se déclenche maintenant ? Frère, j'ai juste marché, il y a des capteurs ? Je sais pas, mais gros, c'est le darknet. J'ai marché ici en venant. Attends, attends, rappelle-toi, Daniel. Daniel, il a dit de surtout pas ouvrir la boîte. Il faut pas l'ouvrir. Mais Daniel, il y a des problèmes d'argent. Daniel, est-ce qu'il était pas fou, Daniel, à la fin ? Ouais, mais c'est un membre de ma famille. S'il m'a dit qu'il a joué à ce jeu et qu'il fallait pas ouvrir la boîte... C'est un membre de ta famille, tu l'as jamais connu, il t'a jamais parlé, tu sais même pas qui c'est exactement. Mais, frère... Tu sais pas, ça se trouve, il n'en a rien à faire de sa famille. Mec, il faut pas ouvrir cette boîte. C'est le darknet, on sait pas de quoi ils sont capables. Attends, attends. Si, attends, mais si on ouvre pas cette boîte, on a aucune chance de savoir ce qui est arrivé à Daniel. Est-ce que t'as envie qu'il nous arrive la même chose ? C'est ça le truc. Attends, attends, laisse-moi réfléchir, j'arrive pas à réfléchir, frère. On peut pas avoir fait tout ça pour rien. Qu'est-ce qu'on fait ? Je viens de toucher la boîte sans me rendre compte, je devrais même pas faire ça. Attends, le chronomètre il est fixé ? Non, touche pas, touche pas, touche pas, touche pas, arrête, arrête, arrête ! Tu sais pas ce que c'est, imagine, c'est une bombe ! Je sais pas, j'en sais rien, frère. Attends, est-ce qu'il n'y a pas un truc sur les feuilles ? Est-ce qu'il n'y a pas un indice ? Ok. Ça, c'est le papier qu'on a reçu. Ça, c'est mon nom de joueur. T'as pas un code dedans ? Non, ça, c'est mon numéro de joueur sur le Darknet. Attends, frère, attends, je suis en train de capter un truc là. Qu'est-ce qu'il y a ? Le rectangle, la cabine téléphonique, le rond, la roue, le fauteuil roulant, et le carré, la boîte. 2, 3 étapes, donc c'est la dernière étape. C'est la toute dernière étape, mais attends, est-ce qu'il n'y a pas un truc ? Et ça, c'est les coordonnées GPS pour venir ici, il n'y a rien du tout. Il reste combien de temps ? Là, il faut commencer à se décider. Qu'est-ce qu'on fait ? Là, il faut prendre une décision, frérot. Il faut l'ouvrir. Mais on ne sait pas. Si ça se trouve, c'est relié à des trucs. Si ça se trouve, c'est une... Putain, si ça se trouve, c'est une bombe, mec. T'entends le bruit ? Si ça se trouve, l'explosion, elle peut être gigantesque. Attends. Là-dedans, t'as moyen d'admettre beaucoup, beaucoup d'explosifs. Si ça se trouve, c'est un truc bourré d'explosifs. T'as peut-être raison, j'en sais rien. Et si ça se trouve, il y a des récompenses dedans. Ce jeu, c'est la boîte. Comment elle s'ouvre, déjà, cette boîte ? J'aurais pas dû faire ça, c'est ça ? Non, c'est pas ça, mec. La soulève pas. Vraiment, ne la soulève pas, frère. Non, 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 fais gaffe, fais gaffe. Tu veux faire quoi ? Je veux savoir comment on peut l'ouvrir. Attends, avant de toucher à la boîte, on se met d'accord sur le truc, OK ? Mais je veux savoir juste comment on peut l'ouvrir. Est-ce qu'on peut l'ouvrir ? Oui, on peut l'ouvrir. Je pense, je dois y avoir un moyen. S'il y a un chrono, c'est pour nous dire, ouvrez-la avant les 10 minutes. Ça bouge, ça bouge. C'est un couvercle que tu peux enlever comme ça. Attends, 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 j'ai besoin de réfléchir. Comment il savait ? Le chrono, il s'est déclenché. Qui l'a déclenché ? C'est toi ? Non, mais j'étais à l'autre bout. J'en sais rien, frérot. Je commence à soupçonner tout le monde, là. Tu vas vraiment me soupçonner ? Moi, c'est toi qui m'entraînais dans tout le jeu, là. C'est peur à la chaîne, là. J'en sais rien. Je suis en train de me demander comment le chrono s'est déclenché. On s'en fout. On s'en fout. Pourquoi on s'engueule ? Je sais pas. Désolé, frère. Désolé. Là, de toute façon, le chrono, il est lancé 5 minutes. Il nous reste 5 minutes. OK. Faut l'ouvrir. On a eu la grand-mère. Faut l'ouvrir. Daniel. Daniel, il nous a dit de ne surtout pas l'ouvrir. Il nous a dit de n'ouvrir surtout pas la boîte. Ça se trouve, c'est juste pour récupérer ton prix avant que ça soit fini ? La question, c'est qu'est-ce qu'ils veulent qu'on fasse ? En tout cas, on a 4 000 pour décider. Je n'ouvre pas la boîte. Je n'ouvre pas la boîte. C'est bon ? Ça nous avancera à quoi ? Si. 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 Il faut l'ouvrir pour récupérer ce qui est à l'intérieur et partir. Je suis désolé, frérot. J'ai un membre de ma famille qui m'a dit de ne pas l'ouvrir. Je ne l'ouvre pas. Toi, tu l'ouvres si tu veux. Moi, je ne l'ouvre pas. Un membre de la famille que tu n'as jamais connu, mec. Ouais, mais Daniel, frère. Danny the dog. Gros, si ça se trouve, il nous a dû juste donner un conseil. C'est quelqu'un de ma famille. Il ne m'aurait pas dit ouvre la boîte s'il fallait l'ouvrir. Peut-être que c'est juste pour que lui récupère l'argent derrière. Je ne sais pas, gros. Là, il faut prendre une décision. 3 minutes et 30 secondes. On fait quoi, mec ? On fait quoi ? Il reste 3 minutes. Si ça se trouve, c'est bourré d'explosifs. Si ça se trouve, au bout des... C'est quoi ce délire ? C'est pas d'explosifs, mec. C'est un bébé. Attends, il y a un bébé là-dedans. Il y a un bébé là-dedans. Mec, il y a un nourrisson dans la boîte. Qu'est-ce qu'on fait ? Attends, mais quoi ? Ok, ok, attends, attends. Mais attends, mais qu'est-ce qu'on fait là ? On l'ouvre ! Le Darknet te donne un choix. Il te donne le choix entre la vie d'un nourrisson ou gagner le jeu. Mais t'es sérieux, frérot ? Mais comment je suis sérieux ? Mais c'est Darknet ! Mais mec, t'hésites entre la vie d'un nourrisson et le Darknet. Mais gros, on s'en bat les couilles. Daniel, il t'a dit de ne pas ouvrir cette boîte. Ah, donc maintenant, tu changes d'avis. Bah oui, bah oui, parce que c'est le Darknet. Ils veulent juste te matrixer. Il n'y a rien. Il n'y a rien. Il n'y a pas de bébé, c'est sûr. On a l'info. N'importe qui qui entend ça, qui n'a pas l'information qu'on a eu de Daniel, il ouvre la boîte direct. Nous, on a l'info de Daniel. On sait qu'il ne faut pas l'ouvrir cette boîte. C'est le Darknet, rappelle-toi que c'est le Darknet. Je ne sais pas quoi faire. Je ne sais pas quoi faire, gros. Désolé, j'avais un peu les lèvres au sèche. Gros, qu'est-ce qu'on fait là ? Qu'est-ce qu'on fait ? Il reste deux minutes. Tu veux risquer notre vie juste pour rire. Non, il y a un bébé dedans, tu l'entends ? Le truc, c'est qu'on sait que le Darknet, ils sont capables de faire des feintes. Tu as peut-être raison. Excuse-moi de m'emporter, mais frère, là, on n'a plus beaucoup de temps. Oh putain, qu'est-ce qu'on fait ? On fait quoi ? S'il y a une enceinte à l'intérieur, s'il y a juste une enceinte, c'est peut-être ça le son qu'on entend. Il n'y a peut-être pas de bébé. C'est peut-être pas du tout un bébé qui est à l'intérieur. Tu vois ce que je veux dire ? 1 minute 40, oui. 1 minute 40 pour sauver la vie. Qu'est-ce qu'on fait, gros ? Sauver la vie d'un horizon ou gagner un jeu. Qu'est-ce qu'on gagne ? C'est pas noté ? Laisse-moi réfléchir. Arrête de parler, deux secondes, frère. Arrête de parler, arrête de parler. Sur le site, tu sais pas ce que tu devais gagner ? Gros, l'enregistrement. L'enregistrement que tu as eu sur le téléphone, là. Est-ce qu'il n'y a pas un autre indice ? Attends, vas-y, il faut l'écouter. Écoute-le, écoute-le, vite, vite, vite. Il reste combien de temps ? 1 minute 20. Écoute-le. Bonjour Olivier. Bienvenue dans le jeu. Pour la première étape. Il n'y a rien. Il n'y a pas d'indice. Il n'y a aucun indice. Il y a juste un timer avec une boîte, avec un bébé qui pleure dedans. Il n'y a pas de bébé. Il va crever si on n'ouvre pas la boîte. Qu'est-ce qu'on fait ? On fait quoi ? Il reste 50 secondes. 50 secondes pour sauver un bébé, mais personne ne peut prendre des décisions sur ça. Tu n'as pas une pièce ? On ne va pas faire ça à pile ou face, gros. Mike, qu'est-ce qu'on fait, là ? Parce que là, les gens qui regardent la vidéo, on n'a pas le temps de leur poser la question. Là, c'est en train de se faire. C'est au présent, là. On fait quoi ? 40 secondes. Je ne sais pas quoi faire. Je ne sais pas quoi faire. Qu'est-ce qu'on fait ? Il reste 30 secondes. Il faut qu'on ouvre la boîte. Il faut ouvrir la boîte, mec. Comment ça ? Il y a un bébé dedans. Non ! Rappelle-toi Daniel. Je ne sais pas. Je ne sais pas quoi faire. Rappelle-toi Daniel, il est mort. On ouvre la boîte ? Non ! Non ! Ouvre pas la boîte. Ouvre pas la boîte, frère. Je t'interviens d'ouvrir la boîte. Si il y a un truc à l'intérieur qui nous explose à la gueule... Il faut nous ouvrir la gueule maintenant. Il reste 30 secondes. Non, mais ça fait de nous exploser la gueule, là. Et écarte-toi, 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 écarte-toi. 5, 4... Il ne s'est rien passé. Qu'est-ce qu'on fait ? C'est peut-être un leurre, c'est peut-être un leurre. Attends, attends, j'entends plus le bébé. Et s'il voulait qu'on se concentre sur la boîte ? S'il voulait qu'on se concentre sur la boîte et qu'en fait... S'il y avait vraiment un bébé. Et que là, le fait de ne pas ouvrir la boîte... Attends, 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 rappelle-toi. Attends, 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 Olivier, doucement, doucement. On va l'ouvrir, c'est fini, frérot. Le timer, il est fini. Le timer s'est déclenché tout seul. Le timer s'est déclenché tout seul. Ça peut exploser tout seul quand tu t'approches. Il ne faut pas qu'on s'embrouille, frérot. Vraiment, il faut qu'on reste ensemble. Je vais arrêter. On y va ? Le timer est éteint. Il n'y a plus du tout de bruit de bébé depuis la fin du truc. Si ça se trouve, c'est un dispositif avec je ne sais pas. Je n'entends rien du tout. Est-ce qu'on peut l'ouvrir maintenant ? Est-ce que justement, elle n'est pas bloquée maintenant ? Je ne sais pas. Comment elle s'ouvre ? Je crois qu'on peut soulever le couvercle. Oui. Attends, attends, attends. Ok. Il y a juste le couvercle à soulever. Il n'y a pas de bébé. Il n'y a pas de bébé. Il n'y a pas de bébé dedans, frère. Il n'y a pas de bébé. Il n'y a pas de bébé. Il n'y a pas de bébé. Il n'y a pas de bébé, ça veut dire qu'il voulait nous faire ouvrir la boîte et qu'on a très bien fait de ne pas l'ouvrir. Je ne sais pas ce que c'est. Tiens, sachez. J'ouvre ? Ah oui, je pense que c'est ton prix là. C'est quoi ce délire, frère ? Il est né au poisson. C'est nul comme prix. Ouais, c'est pas fou, ouais. Attends, attends. Ça ne peut pas être que ça. C'est le Dark Knight, frérot. Il cache toujours des trucs. Il doit y avoir quelque chose à l'intérieur. C'était sûr. Les effets sonores, ça venait de la boîte. Ça venait du haut-parleur. Il y a juste ce poisson. Mais pourquoi un poisson ? Je sens quelque chose à l'intérieur. On ramène le poisson chez moi. Et on l'ouvre pour garder à l'intérieur, ok ? Vas-y. C'est de l'autre côté. C'est pas. Je suis certain qu'il y a un truc à l'intérieur de ce poisson. C'est sûr. Je sens déjà un truc avec la lame du couteau. Ça pue la mort. Je ne sais pas si ça va être très cool à regarder pour vous. Mais ça va être pire à vivre pour moi. Oh, putain. Oh, putain. Regarde, frérot. C'est une clé USB. On va te cache aller voir ce qu'il y a dessus, mec. What the fuck ? Il y a une vidéo, mec. Vas-y, Lila. C'est quoi, ce truc ? Mec, c'est quoi cette vidéo en qualité éclatée, là ? C'est vrai que ça a gagné ? J'en sais rien. On dirait des souvenirs d'une famille. C'est une famille en vacances. Qu'est-ce que ça fout, là, frère ? Qu'est-ce que ça veut dire ? Tu crois que c'est un indice ou quelque chose ? Je ne sais pas, c'est bizarre. Rien. Si je récapitule, on est allé à la plus vieille cabine téléphonique de France. On s'est fait courser par une vieille dame horrible. On a tracé dans la forêt. Est-ce que ce n'est pas la photo qu'il y a sur le phone du mec qui t'a essayé de te convioler ? On a encore la photo ? Pour ceux qui ne suivent pas, dans un précédent jeu du Darknet, on avait trouvé ce téléphone qui appartenait à quelqu'un. Pour ceux qui n'ont pas vu la vidéo, elle s'affiche juste ici. Mec. Je crois que c'est les mêmes personnes.